T'as vu Halloween de jour ? Mais la nuit est tombée maintenant ! Tu vas voir Halloween de nuit ! Et la nuit, les citrouilles, ça fout la trouille ! T'as peur ? Je crois qu'on est un peu trop dans l'ambiance Parc Astérix. Ah oui, ça va pas du tout là. Il manque une tronçonne. Un peu dark. Donc, c'est Chris ? C'est fait ! Allez ! Coucou ! Hello ! Good evening, bonsoir ! C'est deux nuits, donc bonsoir. Les premières, généralement, c'est le soir, donc c'est approprié. C'est une tradition chez Aller on Dreams, les vidéos en mode nocturne. Il y a les premiers jours, il y a aussi les vidéos de nuit. Pourquoi ? Parce que de nuit, le parc prend une autre dimension, et surtout quand il est décoré en mode Halloween. Noël aussi, c'est plus tard. Donc, vous avez vu les décos, vous avez vu le parc avec le premier jour Halloween. Maintenant, on va le voir de nuit, les couleurs, les changements. C'est encore un autre parc qui prend vie. En plus, dans cette vidéo, il y aura également de la nourriture, parce qu'on m'a dit, il y a plein de cafés, il y a un burger spécial Halloween. Burger Halloween spécial, Chris, vous réunissez le tout, c'est un bon combo. Allez, on attaque tout de suite les décos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Moi, je les adore de nuit, ces pumpkins. Les citrouilles, les petits ronds. Il y a différentes couleurs et elles ressortent. Elles scintillent en plus ! C'est une nouvelle ambiance, parce qu'effectivement, on a la chance et la malchance qu'ils fassent très très beau. Je dis la malchance parce qu'effectivement, quand c'est Halloween, on a envie d'un petit peu plus de gris. Ça, j'ai vraiment reçu un tour par Castérix avec les fumées. Il y avait un ciel bleu. C'est trop beau ! Mais là, du coup, le soir, ça prend toute sa splendeur. Puis alors, les changements de jeu de couleurs, les personnages… Oui, les citrouilles, ce n'est pas juste… Par exemple, elles vont être orange ou bleues. On peut peut-être voir un petit peu derrière nous. Je ne sais pas comment… Ça va prendre la lumière. Mais il y a des petites variations, ça bouge. Ce n'est pas quelque chose de stable. Tout à fait ! Et moi, j'adore avec les lampadaires qui ont les chapeaux de sorcières. Oui. Et ma préférée, c'est la verte. Parce qu'il y en a une verte et une orange. Tu sais pourquoi c'est la verte, ma préférée ? Oui, parce que c'est la sorcière dans le magicien d'Oz. Clairement, je le dis depuis le début, quand je vois, là, c'est… Tout de suite, je pense au magicien d'Oz et je pense à la sorcière. Mais en même temps, il y a une comédie musiale que nous n'avons jamais vue qui s'appelle Wicked. Et dedans, la sorcière, elle est verte aussi et c'est très, très connu. Non, mais c'est son histoire. Oui. Ah, c'est l'histoire. C'est son histoire, elle. Je n'avais pas fait le bas du coucher. Ah, mais c'est. Ah bah écoutez, je vais… Pourquoi du comment ? Je vais être moins bête en me couchant ce soir. Ah, je sens qu'à la prochaine fois qu'on retournera à Londres, il faudra peut-être faire un tour là-bas. Peut-être pas la prochaine fois, mais il faudra qu'on allait voir cette pièce. Donc bref, quoi qu'il en soit, voilà. C'est juste magnifique. On n'a pas fini. Mais non, on a… Non, mais avant, il y a autre chose. Moi, les citrous, ça m'a ouvert à l'appétit. Ah bah bien sûr. Et comme je disais en début de vidéo, à la pierre de café, il y a un hamburger spécial Halloween. Un citrouillet, ce hamburger là. Citrouillet. J'aime pas les hamburgers. Ah. Ah là, elle a été dégagée de la vidéo. Donc, entre nous, on est bien. Ah là là. Ah, tu es revenu ? Ah là là. Mais j'aime pas les hamburgers. Il n'y a pas de souci. Les gens m'adorent parce que moi, je les aime aussi. Wouh. Vraiment, je me couche. Je ne sais pas comment tu es. J'aime pas. Réalisé par Asgardinoise. Sous-titrage ST' 501 ... 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 a chassé le mickey cookie. C'est le extra vampiric. Ils sont là, il y a une gentille dame, et c'est payant, ce n'est pas gratuit bien sûr. C'est important pour qu'il ne s'échappe pas, je ne me mets pas contre la lumière parce que je ne vois rien. Important pour qu'il ne s'échappe pas, il faut d'abord manger les ailes, garder la tête pour la faim. C'est horrible parce qu'il souffle. Le gâteau, ça ne va pas mieux. Non, le mickey vampire. L'autre zone décorée Halloween, coco, cocoesque. En raison, c'est pour Halloween qui nous font du coco. Frontierlande. Frontierlande en soi, bien sûr, fantôme maintenant un petit peu plus loin. Comment ? Oui, je m'occupe de toi. Il est inquiet, il me dit, ben, allez-moi. Oui, j'arrive, t'inquiète. Ça ne va pas être gâché, mon avis, t'inquiète pas. Donc Frontierlande en soi, déjà quelque chose de très Halloween-esque à l'année. Mais là, dès qu'on arrive dans le fort, les lanternes, non, mais ça suffit, tu n'aimes pas les sablés, tu n'aimes pas les cookies. Donc, on va aller à la découverte de coco, comme chaque année. Oui. Voilà. Tu veux un sablé ? Non. Eh ben, voilà. C'était juste parce que je trouvais ça gentil de dire oui, mais si je n'allais pas le prendre. Non, je ne partage pas à vous. Non ? Allez, Frontierlande. Et là, la déception est grande. Les lanternons ne sont pas allumés, contrairement aux autres années. Ah, ben mince. Ce sont les éclairages normaux qu'on a à l'année. Alors, est-ce qu'on est tombé un mauvais jour ? Là, je suis perplexe. Tous les squelettes sont éteints. Je vous invite à voir les vidéos des années précédentes. Vous pouvez les voir allumés. C'est un très bel effet. Là, je ne comprends pas. Alors, si il y en a qui les ont vus allumés, ben, n'hésitez pas dans les commentaires. Donc, on voit qu'il y a dans la caisse un projot pour les éclairer comme ça. C'est sympa. Donc, vu que tout ça fonctionne et qu'il y a les autres éclairages, les autres lanternons, je me pose la question pour eux. Si ça s'allume à un moment donné, je ne pense pas. Là, la nuit, elle est vraiment tombée. Je veux bien, mais pourquoi le reste serait allumé et pas ça ? Regarde, là, la zone, on est bien d'accord. Tout serait dans le Nord, je me dirais qu'il y a un problème technique. Là, je me dis que ce n'est pas raccordé, tout simplement. Non, non, c'est ça. Et c'est surtout que c'est partout. On avance. On va aller voir jusqu'au Kuka. Bah, rien de rien. Aucune lumière sur les lanternons, sur nos amis. Même les créatures n'ont pas un spot dédié. Ces lumières qui sont à côté. Alors là, je trouve ça bien dommage. C'est dingue, ça. Bon, une chose est sûre, l'argent DPA n'est pas passé dans la note d'électricité. Si c'est une question d'économie. Au moins, vous pouvez voir un bout de Power of the Night. Un petit peu de Power of the Night, c'était sympa. Je suis déçue, parce qu'en fait, en plus, la symbolique des décorations mexicaines, c'est énormément de lumière. On le voit d'ailleurs dans le film Coco. C'est des bougies partout. C'est très éclairé. Et là, on se retrouve. Alors, est-ce que c'est que Halloween, la journée, c'est ici, donc avec les couleurs, même suite le soir. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas du coup. Avant, c'était partout. Oui, c'était partout. Alors déjà, cette année, ils n'ont pas une autre mise en scène. Mais là, pas de lumière du tout. C'est triste. C'est bizarre. Personne n'a envie d'aller là-bas. Ah ben, c'est son. Bon, l'ambiance, moi, j'aime bien l'ambiance en soi, quoi qu'il arrive. Oui, mais ce n'est pas l'ambiance mexicaine. Si tu veux vraiment faire du mexicain. Je voulais voir les petits lanternons. Et tu as fait une remarque assez judicieuse quand on a avancé au fond. On a du folklore mexicain en termes de musique, mais on n'a pas la pension de Coco. Alors que quand on est là, par exemple, on a un tas de musiques de Western depuis toujours. Et comme c'est thématisé avec Coco, on a carrément le restaurant, pourquoi on n'a pas des musiques de Coco jouer au fond ? De Coco, la musique aussi des Trois Caballeros. Il y a plein, plein de musiques. Oui, en effet. Oui, c'est vrai. Et c'est très dommage parce que ça amène un petit plus à la thématisation du poids, là. C'est vraiment dommage. Bon, enfin, ce n'est pas une critique, mais... Ah si, c'est une critique ? Pourquoi ce n'est pas allumé ? En fait, c'est la première année où on filmait Oui. C'est à trop où on est venu le seul soir où ça ne marche pas. Je vous en supplie, dites-le dans les commentaires. Mais si vous êtes venu et que c'était à fond la caisse, vous nous le dites. N'inventez pas, par contre, oui, c'était allumé. Non, je parle maintenant cette année, pas l'année dernière. Et dernière, vous avez une vidéo sur la chaîne, je vous répète, avec les lanternes non allumées l'année précédente. Exactement. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Je me rappelle même quand j'avais fait le run Disney, tout était allumé. Je sais. On ne va pas rester sur une petite déception. Je crois savoir qu'il se passe des choses au village le soir. On va faire un petit tour au village, voir à quoi ça ressemble. C'est parti. 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 Le village, c'est sympa. Il n'y a rien de nouveau. Les projections au sol, les projections sur les murs, le fameux point photo et celui-là. Il y aura du nouveau vers le 20, il y aura une maison M&M's ou un truc comme ça. On va voir, à voir. Mais c'est sympa, on avance par rapport à la petite déception de Frontierland. T'as un nouveau copain ? Ouais. Voilà, c'était un détour, j'ai bien mangé. Un bon petit dessert que tu as trouvé dans la nature, extraordinaire. Oui, faites gaffe, regardez bien. Je vous préviens, c'est uniquement le soir, ne cherchez pas la journée, il vole. Je ne veux pas dire ce que j'ai déjà dit, d'accord ? Vous rembobinez et vous regardez à nouveau. Sur ce, soyez curieux et repoussez vos limites. Et abonnez-vous à la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada